bonjour tout le monde bienvenue pour ce live stream privacy on va attendre quelques minutes que les gens se connectent et que tout le monde arrive on attend encore un petit peu que tout le monde se connecte bonjour à toutes et à tous on va démarrer cette session bienvenue pour cette deuxième journée de la privacy week et cette première session de la journée la privacy week est une semaine pendant laquelle nous abordons différents sujets qui touchent à la mesure de la performance ainsi qu'à l'activation média dans le respect de la vie privée des internautes et nous faisons ça par la voie de nos partenaires nous avons la chance aujourd'hui de recevoir jellyfish qui est un de nos digital partners je m'appelle bono le bras je suis sales manager chez google marketing plateforme et nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour parler dates data hub également connu sous l'acronyme adh qui est une solution de mesure et d'activation média qui permet la réconciliation des données issues de google marketing plateforme et des données annonceurs qu'on appelle first party le tout dans un environnement qui respecte justement la vie privée des internautes et c'est donc une solution qui est développée par par google je pense que cela vous a pas échappé sur ces derniers mois et finalement ces dernières années que l'écosystème du digital change rapidement avec des sujets de respect de la vie privée des internautes qui sont de plus en plus d'actualité ces changements en fait ils interviennent de trois grandes sources principales la première ce sont les autorités de régulation locale qui partagent des recommandations et qui s'assurent du bon respect des règlements et des directives en vigueur la deuxième source ce sont des changements qui sont d'ordre technologique avec des environnements qui régulent et ou qui limitent l'utilisation ou la durée d'utilisation de certaines typologies de cookies qui permettent une partie de la mesure et de l'activation média et enfin il ya les internautes eux mêmes qui sont au coeur finalement du sujet qui adaptent leur comportement vis-à-vis de la transmission de leurs données personnelles donc ces trois sources ont une influence sur la capacité des annonceurs et des marques finalement à mesurer la performance des campagnes médias et sur la capacité derrière à activer des données d'audience sur le digital donc c'est dans ce contexte que Add Data Hub s'inscrit comme une solution qui est basée sur le cloud de google et qui permet justement le croisement de données qu'on est issu des campagnes médias activées par l'annonceur dans la suite google marketing plateforme et notamment via campagne manager 360 dv 360 et sa 360 donc Add Data Hub s'opère dans un univers où le respect de la protection de la vie privée des internautes est clé et maintenant je vais laisser la parole à sébastien de jellyfish pour vous en parler plus en détail je vous souhaite une bonne journée merci benoît et bonjour à tous sébastien senior manager chez jellyfish et je suis aujourd'hui avec alexis de la place product lead chez jellyfish france pour vous parler du coup de la privacy des data clean room et notamment d'add data hub comme l'expliquait comme l'expliquait benoît et des cas d'usages qu'on a pu déployer sur l'outil il n'y a pas de chat disponible aujourd'hui donc on vous a mis à disposition une adresse email pour que vous puissiez nous faire parvenir vos questions pendant l'atelier donc france arrobas jellyfish.com on prend un petit peu de temps en fin de session pour parcourir les questions posées et essayer de vous apporter un maximum de réponses et sinon on va commencer donc donc cet atelier d'abord par un petit peu de contexte rappeler pourquoi est-ce que la privacy en 2020 ça a été un sujet central et c'est un sujet central à venir aussi avant de rentrer dans le use case présenté donc si on refait un petit peu un petit peu l'histoire on sait évidemment que le digital occupe une place croissante dans notre vie que nos comportements se digitalisent très très fortement on passe quatre fois plus de temps en ligne qu'il y a dix ans et c'est une tendance qui ne ralentit pas dans le temps et ce temps que l'on passe finalement sur les plateformes digitales c'est autant de traces de données que l'on laisse à chacun de nos visites et la possibilité ainsi pour des acteurs digitaux de reconstruire une réelle identité numérique finalement mis bout à bout ces points de données que l'on donne vont permettre finalement de pouvoir raconter une histoire sur qui je suis mes centres d'intérêt et une histoire aussi dans le temps comment est-ce que ça évolue entre il y a trois ans et aujourd'hui comment est-ce que finalement mais mon identité numérique a évolué et la construction finalement de cette identité numérique il s'agit évidemment pas de ficher les utilisateurs mais ça permet de faire apparaître des traits de comportement des traits d'affinité qui sont derrière réexploitables et c'est en ça que le respect de la vie privée devient vraiment un enjeu crucial d'une part parce que à un moment il y a une certaine perte de contrôle de ces données que l'on laisse à disposition finalement en se demandant qui a accès à la donnée où est-ce qu'elle est située pour quel usage et donc toute cette identité numérique et la gestion de cette nouvelle identité numérique pose question d'autant la mesure où il y a des risques de croisement de ces données avec une information de la donnée personnelle pour leur attacher un individu précis mais il y a également des risques d'exploitation non consentis de ces de ces données qui mettent du coup à risque ou qui menacent en tout cas le respect de la vie privée et c'est pour ça qu'il ya eu toutes les séries d'encadrement qui ont été rappelés par benoît dans l'introduction que ce soit en termes de légal mais aussi en termes de technologique où les acteurs s'adaptent pour mieux encadrer l'exploitation de la donnée et respecter davantage la vie privée des utilisateurs pour autant il y a toujours le même besoin et les mêmes enjeux autour de la personnalisation de l'expérience utilisateur la performance business des activations il ya un réel enjeu et un réel besoin de concilier ces deux éléments avec le respect de la vie privée et donc avec une approche une approche privacy friendly de la gestion des données aujourd'hui les acteurs justement de l'industrie et digital se font au delà même des réglementations de respect de la vie privée du consentement et on va voir un petit peu comment est-ce que s'organise justement cette réponse rapidement pour 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 cadrer un petit peu le sujet puis même si on va aborder un petit peu les deux on parle de privacy mais dans l'approche plus général de protection de la donnée de la data protection il ya deux piliers principaux le premier qui est la privacy justement et là on en vient vraiment au droit individuel des individus sur l'exploitation des données qui laisse à disposition donc en termes de collecte en termes de traitement d'activation de recroisement il ya aussi cette notion de data security de protection de l'accès aux données individuelles par des acteurs tiers on sait que par le passé il ya eu quelques problèmes de data de data leak ou des acteurs tiers vont pouvoir accéder à des informations personnelles ou non de consommateurs et d'utilisateurs donc c'est vraiment ces deux piliers qu'il faut prendre en considération quand on pense protection des données de manière de manière un peu plus globale même si aujourd'hui on va se concentrer davantage sur la partie privacy aujourd'hui la réponse pour pour regagner la confiance des utilisateurs même si elle n'a pas été perdue mais disons pour rassurer les utilisateurs dans leur utilisation du digital elle passe par davantage de transparence dans l'exploitation de la donnée ça se fait à plusieurs niveaux le premier niveau c'est de redonner déjà le contrôle aux utilisateurs sur l'exploitation de la donnée donc sur les règles de côté de collecte de partage de modélisation mais également de rétention des données utilisateurs donc replacer vraiment l'utilisateur au coeur de la prise de décision de ce qui sera fait avec sa donnée le deuxième enjeu c'est une mise en conformité des lanceurs et des acteurs digitaux sur la gestion des données personnelles clients et leur accès par des acteurs tiers comme on le précisait un petit peu plus tôt et le dernier point aujourd'hui qui est primordial c'est la communication valoriser les actions privacy centriques ça devient un argument commercial fort pour établir la confiance avec les utilisateurs on voit que c'est un axe de communication qui est de plus en plus pris par les acteurs du digital pour justement rassurer les utilisateurs sur l'exploitation de la donnée et sur le respect justement de leur vie privée les besoins en activation et les besoins de mesures autour d'audience qualifiée ils restent d'actualité évidemment aujourd'hui ils ont besoin d'être davantage encadrés et c'est notamment le croisement de ces sources de données des différentes sources de données qui va poser question bien entendu les données sont collectées par l'annonceur sur son environnement qui lui est propre et va devoir répondre à certaines exigences en termes de privacy que ça soit sur la sécurité, sur la dimension personnelle des informations ou sur le consentement de la collecte et de l'exploitation des données ça va être le même cas pour les données CERD qui sont collectées donc cette fois-ci par des acteurs tiers et avoir un enjeu autour des mêmes enjeux disons autour de la vie privée il y a davantage encore enjeux quand on en vient au croisement de ces données puisqu'il ne s'agit plus seulement de données prises individuellement sur des bases de collecte individuelles mais il y a un croisement qui va apporter donc davantage de valeur, des nouvelles possibilités, des nouvelles pistes de lecture et qui doit donc lui aussi être encadré par une approche privacy centrique ça signifie un besoin d'étanchéité quand je croise mes données first party et mes données third party j'ai besoin que ça soit dans un environnement qui est clos, qui est cloisonné et qui est sécurisé en termes d'accès donc la donnée ne va pas sortir finalement ni chez l'un ni chez l'autre mais elle va être dans un environnement cloisonné où chacun reste propriétaire de sa donnée et garde accès le deuxième élément c'est sur cette dimension personnelle on va avoir un besoin d'anonymisation, de plus travailler à l'individu mais travailler plutôt sur des segments d'utilisateurs pour éviter le recroisement d'informations personnelles et la possibilité d'identifier un utilisateur en recroisant justement certaines informations et le dernier élément important c'est évidemment le consentement qui doit être fait au niveau de la collecte mais évidemment au niveau des croisements de ces données pour répondre à ces besoins en termes d'infrastructures les data cleanroom ont émergé et qui permettent justement de répondre à ces enjeux de mise en correspondance des données entre les annonceurs et les acteurs médias puisqu'on va retrouver ces éléments clés d'étanchérité, d'anonymisation et de consentement qui sont des parties fortes de la proposition de valeur des data cleanroom Ce qu'on observe autour de ces data cleanroom c'est que plus ou moins l'ensemble des acteurs technos convergent donc vers cette solution et donc vers davantage d'homogénéité dans leur gestion de la privacy et donc ces data cleanroom comme on le disait ça va constituer des environnements cloisonnés et sécurisés où donc des spécialistes du marketing peuvent accéder à la donnée média des wall garden ou des partenaires média disons à un niveau agrégé donc qui ne permet pas de remonter finalement à l'individu puisqu'on va être à chaque fois sur des segments d'un minimum de 50 utilisateurs et de mettre donc en relation ces données médias avec leurs propres données first party CRM pour pouvoir mesurer la performance de les activations mais aussi constituer potentiellement des audiences dans le respect de la vie privée et des droits individuels de leurs consommateurs donc finalement les activations et la mesure croisant la donnée first et la donnée média reste possible mais et l'annonceur et le partenaire média restent complètement propriétaire de leurs données et on évite justement les transferts de données entre des acteurs où les consentements n'auraient pas été respectés c'est dans ce cadre là ou dans cette approche là que Ads Data Hub a été développé donc en mai 2018 entrée en vigueur du RGPD donc Google cesse de partager son ID double-clic justement dans ce but de cloisonner les données médias et les données annonceurs pour limiter les transferts de données donc les annonceurs ne peuvent plus exporter la donnée dans leur Data Lake pour la retravailler et ils ont à avoir besoin justement d'un environnement qui soit privacy proof pour réaliser les cas d'usage mêlant donc données médias et données annonceurs donc l'avantage donc et pourquoi est-ce que les annonceurs se sont tournés vers ADH on en a un petit peu parlé un accès aux données publicitaires donc ça devient le seul environnement dans lequel l'annonceur peut avoir accès à des données publicitaires sans violer donc les droits des utilisateurs on va avoir une vision du coup qui est beaucoup plus unifiée du parcours online puisque on n'aura pas juste la vision du site mais aussi la vision média hors écosystème annonceur ça va nous permettre de générer donc des nouveaux insights marketing et Alexis va en parler en présentant son cas d'usage et aussi très important évidemment ça va être une solution qui est nativement intégrée au sein de Google Cloud et donc on va bénéficier de toute la suite d'outils qui offrent donc la flexibilité mais aussi les possibilités d'intégration média aux annonceurs pour déployer leur cas d'usage très rapidement on va rentrer plus en détail dans ADH et dans son fonctionnement mais ADH finalement ça permet pour des annonceurs GMP d'aller plus loin dans les cas d'usage qui sont aujourd'hui déployés dans CM puisque le fait d'être dans un environnement qui est pensé pour la privacy va permettre de lever certaines barrières en termes d'exploitation de la donnée on pense à la fenêtre de 90 jours la look back window de 90 jours disponible dans le campaign manager ça c'est par exemple un des éléments qui va être levé en exploitant ADH donc c'est déjà pour des annonceurs qui qui maîtrisent disons déjà ces premiers cas d'usage et qui souhaitent vraiment aller plus loin dans ces croisements de données first party et données médias un deuxième point d'attention sur ADH c'est un outil qui va nécessiter la coordination de plusieurs équipes et de plusieurs expertises puisqu'on est vraiment ici au cœur de cas d'usage qui vont mêler donc la data et le média pour s'assurer de répondre à un besoin business donc il y a un enjeu organisationnel à trouver pour que la data soit au service d'une activation média et d'un enjeu business bien défini et donc un mode de communication à trouver entre des équipes et des expertises différentes je vais laisser Alexis reprendre la main pour rentrer plus en détail sur le cas d'usage ADH que l'on souhaite vous présenter et voilà bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent en cours de route à l'atelier réconcilier la donnée grâce à un outil privacy proof ADS Data Hub je me présente rapidement donc Alexis de la place je suis en charge d'une partie des équipes produits chez Jellyfish France par produit on entend le développement d'outils mais aussi bien le package de services donc nous sommes en travail constant avec l'ensemble des équipes et plus particulièrement pour ADH donc ADS Data Hub avec les équipes data science donc qui regroupent leurs recherches et développement les data scientists, data analysts, etc. pour ceux qui le désirent nous avons une adresse e-mail disponible pour les questions france.jellyfish.com n'hésitez pas si vous avez des questions que vous souhaitez nous poser on essaye d'y répondre à la fin sinon on peut aussi vous répondre par e-mail si on n'aura pas le temps à la fin vous retrouvez aussi cette adresse e-mail dans la description de la vidéo donc avant de commencer à vous présenter le use case Experian réconcilie sa donnée first party dans ADS Data Hub je souhaite introduire mon client Experian une société qui existe depuis 150 ans leader mondial en service d'information ils ont plusieurs produits ils offrent tels que l'analytics, détection de fraude ou gestion de la donnée qu'attend Experian de Jellyfish ? donc en tant que partenaire digital nous accompagnons Experian sur sa stratégie digitale et son activation donc quel a été notre rôle dans tout ça ? principalement anticiper le futur et les normes de demain définir des objectifs clairs et en fonction de ces objectifs collecter de la donnée et non pas l'inverse et par la suite définir des objectifs et collecter la donnée c'est essentiel nous allons y aller donc on vous a introduit ADH ce que c'était on va vous montrer un peu la manière de le mettre en place et son activation donc première chose la collecte des données comme on vous l'a dit on collecte beaucoup de données notamment toutes celles des plateformes donc Google Marketing Platform que ce soit aussi bien Display Vidéo 360 que ce soit Google Ads, que ce soit Search Ads mais aussi Campaign Manager et nous recommandons dans un premier temps de linker Campaign Manager en priorité pourquoi ? parce que c'est l'outil c'est votre ad serveur c'est l'outil normalement qui est censé regrouper le plus de le plus de leviers activés en ce moment donc c'est aussi l'outil qui aura le plus de données à exploiter et justement comme on le disait précédemment pour justement déceloter pour avoir une vision unifiée de l'ensemble de vos activations donc vous aurez bien sûr comme on l'a dit précédemment des données granulaires donc avec des données utilisateurs par groupe d'utilisateurs vous aurez accès à une plateforme avec Ads Data Hub qui respecte les lois sur la vie privée et qui via une plateforme Ads Data Hub permet de limiter aussi l'accès à cette donnée nous ne pouvons pas retirer l'accès de la donnée brute nous ne pouvons plus travailler avec parce que toute cette donnée est envoyée directement dans Google Cloud donc cette donnée est consolidée dans un projet cloud qui appartient et qui est gérée uniquement par les équipes de Google donc personne d'autre n'y a accès par la suite on peut faire une correspondance du coup avec Ads Data Hub et un point important ici, l'enrichissement de la donnée nous en avons parlé auparavant avoir une donnée first party et une donnée third party qui viendrait se regrouper au sein d'un univers d'un univers clos et sécurisé donc ici l'enrichissement de la donnée c'est-à-dire qu'en plus de vos données publicitaires vous pouvez injecter de la donnée first party via des clés de réconciliation donc en fonction des environnements dans lesquels vous travaillez nous avons plusieurs clés plusieurs clés différentes donc que ce soit Cookie ID, que ce soit Device ID, que ce soit User ID, etc. et enfin nous allons arriver sur la partie analyse via le langage XQL qui vont nous permettre d'avoir des résultats agrégés au sein de BigQuery et un step que nous n'avons pas mis et que nous allons voir ensemble aujourd'hui qui est la reprise de ces analyses et de ces données et de ces insights pour justement en faire de l'activation c'est le point le plus important nous avons deux problématiques aujourd'hui la première que je vais vous exposer qui était de pouvoir estimer le délai nécessaire pour provoquer l'acte d'achat suite à une exposition publicitaire donc deux choses qui nous permettent d'y répondre aux questions que l'on se pose à savoir quel est le délai entre ma première interaction publicitaire et mon achat et globalement tous mes produits se comportent-ils de la même manière ou ont-ils des cycles d'achats différents ? pour ça nous allons regarder pourquoi nous avons utilisé ADH dans un premier temps nous avons utilisé ADH pour la principale raison qui était de pouvoir sortir de cette fenêtre de 90 jours donc nous avons conduit deux analyses sur deux périodes différentes la première qui est au global donc un peu plus de six mois et la seconde qui a été faite sur un trimestre pour voir justement l'évolution des chiffres et la seconde raison qui a été justement un enrichissement possible de cette donnée via la donnée annonceur comme vous le savez il est possible d'intégrer de la donnée offline etc. en plus dans ADH ce qui nous permet de la retravailler par la suite sur les résultats que nous avons obtenus donc je vous l'ai dit nous avons tiré deux analyses la première qui est globale donc les deux analyses se conduit de la même façon nous présentons cinq produits donc A, B, C, D, E et nous présentons trois fenêtres différentes la première dans la journée, la seconde dans la semaine et la dernière après une semaine toutes ces données ont été anonymisées pour que je puisse vous les présenter aujourd'hui de manière assez détaillée mais elles sont surtout cohérentes avec ce qu'on a pu voir voilà donc deux périodes comme je le disais et si on regarde le deuxième tableau sur le second trimestre on peut apercevoir si on prend le produit A donc en bleu que le produit A a tendance à convertir dans la journée tandis que si on prend le produit C nous avons une tendance à plutôt convertir au-delà d'une semaine donc dans ce cas précis là on a pu justement étudier ces produits-là et comprendre pourquoi ils avaient deux cycles de vie différents et la raison principale s'explique par le prix et l'engagement donc le produit A a un faible engagement il est instantané avec un prix d'achat faible tandis que le produit C a un prix qui est plus fort parce qu'il est engageant sur le long terme donc ce qui peut expliquer aussi du coup ces deux fenêtres-là on peut se dire que c'est des choses qu'on sait quand on est annonceur et qu'on travaille quotidiennement sur son site mais maintenant on est capable de le prouver réellement avec ces données chiffrées, ces données analysées nous sommes capables justement de montrer l'impact entre l'exposition publicitaire et le cycle d'achat et de le faire pour chaque produit donc nous permettre d'identifier sur quels produits nous devons travailler en priorité ou quels sont les produits sur lesquels nous devons travailler en priorité donc ceux qui ont le plus de mal à justement créer de l'achat c'est les principaux produits sur lesquels nous devons travailler ceux qui convertissent assez rapidement potentiellement c'est les produits sur lesquels nous allons devoir mettre moins d'efforts la seconde problématique identifier le comportement après un achat donc après un premier achat ayant eu lieu suite à une interaction publicitaire donc sous-entendu je viens sur le site j'achète un premier produit que fais-je par la suite est-ce que je continue sur le même site à faire un second d'achat par la suite ou est-ce que je m'arrête et je considère que j'ai acheté un produit qui correspond à tous mes besoins ou ai-je plusieurs produits qui sont complémentaires et qui du coup ont besoin d'avoir un premier achat puis un réachat d'un second produit donc identifier ces produits là et quelles sont les combinaisons que nous avons pu voir toujours sur ADH pourquoi passer par ADH la simplicité la simplicité d'avoir un seul outil la simplicité d'avoir un seul outil avec un maximum de données donc comme on l'a dit on recommande d'avoir CM lié à ADH pour nous permettre d'avoir un maximum de données et unifier l'ensemble des vues et surtout que toute cette donnée là soit normée, granulaire disponible au sein du même projet et qu'on puisse exploiter plus facilement seconde chose d'avoir effectivement des données first party des données publicitaires en même temps que l'on peut agréger et travailler et enfin la dernière chose et une chose qui est assez intéressante qui est l'automatisation, la semi-automatisation des analyses c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui via cet outil là d'avoir des analyses récurrentes avec cyclique c'est-à-dire que tout qui peut se faire tous les trimestres si l'on va sur les résultats obtenus deux types de résultats différents le premier qui correspond à à savoir s'il y a eu du réachat ou non sur le site du client donc toujours si nous prenons nos deux produits donc le produit A et le produit C on peut voir qu'on a deux choses qui sont vraiment différentes ici on remarque que sur le produit A 59% des gens qui ont acheté un produit A vont réacheter par la suite sur le site du client tandis que si on va sur le produit C seulement 30% des gens qui ont acheté un produit C vont venir effectuer un réachat donc ça nous permet de voir par produit le taux de réachat le volume également parce qu'on peut le mettre en volume dans un premier temps et dans un second temps si on lit correctement le tableau donc si on prend notre produit A en premier achat on regarde ce qu'il a généré par la suite donc sur mes 59% j'ai 65% de mes internautes qui sont venus acheter un produit B 20% d'entre eux sur un produit C etc. et pareil si on regarde encore une fois notre produit C en entrée et qu'on va sur la ligne la plus forte on voit que c'est encore le produit C donc on peut se dire que les gens qui achètent un produit A il s'agit d'un produit d'entrée et qui nécessite aussi un achat secondaire pour compléter ce produit tandis que le produit C est un cycle d'achat unique c'est-à-dire que les gens reviennent uniquement pour ressouscrire à une offre avec engagement qu'on en avait vu auparavant et qui du coup reviennent reprendre le même produit donc ce qui s'explique ici ces deux analyses donc la première que nous avons vu qui répond à la première matique et celle que nous avons fait ici permet d'avoir les résultats suivants et de pouvoir en tirer des recommandations pour la suite première chose les parcours utilisateurs on a réussi à avoir 384 000 parcours différents donc à identifier autant aujourd'hui on a tendance à dire qu'un parcours utilisateur va d'un point A vers un point B alors que c'est beaucoup plus complexe que cela et on le voit avec le nombre de parcours qu'on a réussi à mapper un premier succès ici c'est de mapper l'ensemble de ces de ces chemins de conversion deuxième chose plus 18% sur le volume d'achat ayant un délai d'une semaine c'est-à-dire voir les produits sur lesquels nous devons intensifier nos efforts pour justement réduire la fenêtre de conversion et donc du coup de passer à plus d'une semaine à une semaine pour augmenter le nombre d'achats dans la semaine seconde chose plus 17% sur le volume de ventes générées et de secondes ventes générées notamment ici ce qui nous a permis justement de voir les produits d'entrée et de retravailler ces audiences par la suite avec un second produit qui est un produit à fort taux de souscription d'achat enfin si on va sur les recommandations on a des recommandations qui sont plutôt adcentriques et des recommandations qui sont plutôt stratégiques si je commence par les recommandations stratégiques on va avoir segmenter donc créer des audiences d'acheteurs par produit c'est une chose qu'on aurait déjà pu faire et la mettre en place et vraiment la garder du coup la constituer au fur et à mesure la deuxième chose qui va être faite c'est comme on a vu les combinaisons qui fonctionnaient le mieux c'est à dire personnaliser pour justement générer du souvent achat et du coup personnaliser, s'adresser à ces audiences là en redistribuant une landing page qui correspond justement au produit qui va devoir être plus souvent réacheté et enfin la dernière chose sur les recommandations adcentriques ajouter le frequency capping donc ajouter la pression publicitaire ici nous avons vu qu'on a des cycles d'achats qui sont différents pour certains en moins d'une journée signifie que nous n'avons pas besoin d'avoir une pression forte pour permettre à l'internaute de convertir et pour certains cas nous avons vu qu'il fallait plus d'une semaine et donc il n'est pas nécessaire d'avoir une publicité pour un produit sur les premiers jours dans le sens où la personne prend le temps de réfléchir après sa visite la pression publicitaire doit être tempérée au début et un peu plus forte sur la fin mais toujours raisonnable bien sûr enfin les recommandations stratégiques dans ce cas là par exemple on a recommandé d'ajouter des leviers qui n'étaient pas répertoriés au sein de CM le campaign manager pour nous permettre d'avoir l'ensemble des leviers et d'avoir une vue plus juste sur la contribution de chacun et sur du coup l'apport global de ces canaux une seconde chose que nous avons recommandé à notre client c'est la mise en place de cette analyse et de cette récurrence d'optimisation et de recommandation sur les campagnes de manière trimestrielle c'est à dire que nous permettent de faire cette analyse tous les trimestres voir l'évolution trimestre par trimestre vérifier s'il y a des saisonnalités vérifier s'il y a des moments où effectivement il y a des boosts à faire sur certains produits etc vérifier tout ça, vérifier le cycle de vie enfin je vais vous laisser aujourd'hui en terminant ce use case avec une citation de notre client Patrick Smith qui cite la collaboration que nous avons eue ensemble la vision sur les chemins de conversion des internautes nous a permis d'identifier des opportunités pour notre activité ce qui nous a permis d'améliorer considérablement les performances de nos campagnes digitales cela nous a permis de développer des campagnes tout en ciblant les bons clients en améliorant les volumes de conversion et la performance au global voilà merci à tous ceux qui sont présents d'avoir assisté à notre atelier aujourd'hui comment réconcilier la donnée grâce à un outil privacy proof et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les envoyer je vais juste faire un point pour savoir s'il y a quelques questions je reviens vers vous si c'est le cas alors on me demande quelles sont les conditions pour avoir accès à ADH alors effectivement ADH ça nécessite la première chose d'avoir un outil Google marketing plateforme d'activer et d'utiliser en ce moment ça demande effectivement aussi potentiellement pour certains d'avoir un compte BigQuery ce n'est pas déjà fait pour justement faire une demande pour faire une demande justement d'accès à ADH qui viendra de manière technique entre guillemets se reconnecter à ça pour justement vous redonner toutes les analyses agrégées combien de temps et quelles sont les ressources nécessaires pour ce type d'analyse alors pour les ressources on en a déjà parlé dans ce cas précis nous avons à minimum 3 personnes donc pas à temps plein dessus mais 3 personnes qui ont 3 métiers différents qui doivent justement chacun à contribuer aux analyses combien de temps ces analyses là prennent du temps à être réalisés une première fois et prennent moins de temps par la suite à être comme on l'a dit entre guillemets automatisés pour nous permettre d'avoir une récurrence nous sommes à peu près sur une à deux semaines de grand maximum pour la création de quelque chose vraiment ad hoc à un client pour une analyse très très précise pour nous permettre justement de répondre au mieux tout en sachant qu'effectivement quand on a une analyse effectivement on a des chiffres on a des chiffres qu'on retravaille et qu'on remet comme on l'a fait pour vous aujourd'hui visuellement pour que justement ça puisse être plus parlant que juste avoir des tableurs je crois qu'on a fait le tour des questions que j'ai en tout cas pour l'instant n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions si on essaiera d'y répondre au maximum par e-mail on fera une seconde session je tiens à vous remercier d'avoir assisté à ce live et je peux dire qu'il est officiellement terminé donc là qu'il est à l'extérieur j'aime Merci.